C'est ma lettre à le monde qui n'a jamais écrit pour être Je m'appelle Violaine Finbelle J'ai créé la compagnie Yokai à la sortie de mon cursus à l'école nationale supérieure de la marionnette à Charleville-Mézières en 2014 Yokai c'est un mot japonais et c'est un mot qui a plusieurs sens qui veut dire phénomène surnaturel mais aussi tout ce qui n'est pas humain et moi ces deux aspects là c'est des choses qui étaient centrales dans les questionnements de mon travail et dans mon rapport à la marionnette J'envisage pas de faire de la marionnette où l'illusion est à vue ce qu'on appelle l'illusion consentie je préfère maintenir une illusion totale et c'est ce qui m'a amenée à aller regarder encore plus fort du côté de la magie et de me dire que je voulais faire une formation en magie nouvelle juste après avoir fait l'ESNAM à Charleville Je pense que c'est aussi la force de ces médiums-là de ces langages-là et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller vers la marionnette et la magie parce que visuellement tu peux traduire des émotions des sensations très poétiques et surtout chaque spectateur peut s'en emparer parce que ça passe pas par les mots ça va passer par d'autres sens chaque spectateur va pouvoir aussi se faire son propre cheminement et sa propre histoire et moi aussi j'aime ça dans la poésie c'est que il n'y a pas un sens imposé mais il y a comment on s'approprie là en l'occurrence c'est une image mais comment on s'approprie une image comment on va donner du sens à quelque chose qui nous a touché et c'est pour ça que je préfère ne pas mettre des mots mais laisser une image très ouverte même si moi je sais complètement pourquoi je l'ai faite quel sens elle a et un spectateur trouvera peut-être un sens en plus auquel on n'avait pas pensé du tout mais il n'y aura jamais une mauvaise réponse C'est grâce à une professeure de lettres qui était à l'origine carolo-massérienne qui en première nous avait emmené visiter l'école de la marionnette à Charleville et j'ai découvert ce métier là et je me suis dit mais c'est fou parce qu'en fait je n'ai pas à choisir je peux tout faire avec ça et je peux croiser ce que j'aime et ce qui me touche là en fait je me trouvais à un carrefour où je pouvais croiser les différents médiums qui moi me plaisaient je ne pourrais pas reconstituer une marionnette d'oiseau et travailler de la même façon que si j'ai une dépouille d'oiseau que j'ai refaite pour lui redonner une forme de vie ça n'aura pas du tout la même charge au plateau ça n'aura pas du tout la même portée symbolique et je pense que même pour ceux qui les manipulent la manipulation n'est pas du tout la même parce que la façon d'animer quelque chose qui a vraiment vécue et qu'on anime de nouveau c'est très très chargé et c'est intrinsèquement marionnétique Au commencement en fait je n'ai pas tout de suite pensé à ce roman j'ai pensé d'abord à une matière qui était la fumée qui est une matière qui est aussi belle qu'exigeante et incontrôlable et à partir de cette qualité de matière j'ai pensé à un contrepoint et à une histoire que j'ai lue quand j'avais 17 ans et qui m'a touchée c'est un roman qui s'appelle A rebours de Ioris Carlouisman ce qui a été écrit à la fin du 19ème siècle pendant vraiment la période décadente où justement on est face à ce personnage qui s'appelle Jean des Essinthe et qui ne se plaît pas dans le réel dans lequel il évolue et il décide de partir de Paris pour se recréer un monde complètement à lui dans une maison près de Fontenay qui à ce moment-là est la campagne et dans ce monde-là il a des choses qui sont à la limite du fantastique comme par exemple dans le roman il y a un aquarium qui change de couleur des rideaux qui changent de couleur des éléments qui lui lui plaisent et qui sont à la limite d'une bascule vers le fantastique qui n'arrivent jamais quand Des Essinthe perd le contrôle sur ce qui l'entoure en fait il part il quitte la maison il ne sait pas ce qui se passe et là le postulat de départ le parti pris c'est qu'est-ce qui serait arrivé si jamais Des Essinthe il était resté chez lui comment il se serait peut-être métamorphosé et comment est-ce que son enveloppe humaine serait restée est-ce que ça aurait encore été intact ou pas et comment est-ce que notre rapport au vivant quand on veut tellement le contrôler peut-être il nous échappe et j'ai mis nature morte aussi le mot nature pour moi il était important parce que on a souvent tendance à parler de la nature comme si c'était quelque chose de complètement extérieur et étranger à nous alors que l'humain fait complètement partie sans le moindre doute et c'est aussi pour ça que c'était important d'avoir ce mot-là dans le titre et de remettre ce paradoxe-là m'est-ce que c'est qu'il y a Pour moi, ce n'est pas envisageable de montrer la source de l'animation dans le spectacle. Et à partir de ça, forcément, j'ai découvert aussi d'autres façons de le mettre en œuvre et en mouvement avec la formation Magie Nouvelle. Et la grande force de cette formation, c'est qu'on t'invite aussi beaucoup à décloisonner et à rencontrer d'autres mondes pour créer des choses inédites. Moi, c'est ce que j'adore et j'étais beaucoup dans cette chose-là. Donc ça a aussi beaucoup favorisé mon envie de rechercher à l'endroit de l'animation invisible pour trouver quelque chose qui n'existait pas dans ce dont nous, on a besoin pour rendre possible des images, des séquences au plateau. Quand on a démarré cette recherche-là pendant le Covid, on a eu beaucoup d'échanges par visio avec le Jim Henson's Creature Shop, qui est du coup le studio que Jim Henson avait créé et qui continue de fonctionner, pour parler justement de tout ce rapport-là à l'animation et les différences qu'il y avait entre le plateau et le cinéma. Et pourquoi cette bascule-là, elle ne s'était pas faite forcément dans le spectacle vivant, mais qu'elle s'était faite dans le cinéma. Et puis aussi d'aller voir comment ça fonctionnait aux États-Unis parce qu'il y a une vraie façon d'envisager la manipulation de marionnettes et le rôle de manipulateur à la télé, par exemple. Et on était quand même deux à initier cette recherche-là, avec quelqu'un qui s'appelle Marianne Kounavert, et qui lui vient de la robotique, mais qui est marionnettiste depuis 25 ans, mais qui vient de la robotique. C'est vraiment ce souci-là de retrouver des sensations et de retrouver des choses qui sont de l'ordre du sensible dans quelque chose qui est souvent de l'ordre du très technique et qui peut être rébarbatif et effrayant aussi. Alors qu'en fait, c'est une technique de manipulation comme une autre qu'on peut apprendre et surtout qu'on peut développer et avec laquelle on peut se familiariser. Là, l'idée, ce serait de démarrer des sortes de prototypes et puis ensuite d'aller les éprouver et aussi d'avoir un aller-retour avec ces personnes-là qui sont un peu référentes, comme le Jim & Son's Creature Shop à Los Angeles, qui retournaient et de voir le regard que ces personnes-là peuvent avoir dessus, puisqu'on est toujours en contact, mais aussi de voir plus concrètement des expériences de manipulation. Parce que jusqu'ici, on a recueilli des témoignages, mais on n'a pas forcément vu des marionnettistes en action. Et donc l'idée, c'est aussi éventuellement d'aller sur des plateaux de tournage où les outils marionnétiques sont utilisés pour voir comment ça se fait concrètement. On s'est demandé comment on pouvait partager cette recherche-là aussi d'une façon pas forcément traditionnelle, pas forcément à travers juste des réseaux sociaux ou autres, mais d'une façon un peu insolite et surprenante. Et il se trouve que l'atelier qu'on a à Charleville a des grandes vitrines. C'est un ancien magasin de musique et on s'est dit, c'est bête, ça on lui cache tout le temps, et on cache tout le temps les vitrines et c'est jamais ouvert. Alors qu'on pourrait partager certaines choses et certains éléments de la recherche, pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont liées aussi au magique. Et pour moi, c'est très important de préserver l'émerveillement du spectateur dans le spectacle. Donc je n'ai pas envie de tout révéler, mais je n'ai pas envie de tout cacher non plus. Et je me suis dit que c'était un peu comme quand on regardait à travers le tronc d'un arbre et qu'on voyait un petit peu quelque chose ou une faille dans un rocher et on voit quelque chose, mais on ne le voit pas complètement. L'idée des brèches, elle est née un petit peu comme ça. Et puis de se dire, en fait, quelqu'un qui passe dans la rue, il peut regarder à travers les brèches et il peut avoir un petit bout du travail qu'on est en train de faire en recherche autour de l'animation invisible et d'avoir un petit goût des coulisses et de ce qu'on est en train de cuisiner dans l'atelier et que d'habitude, on ne montre pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !